Notre diagnostic qui est toujours en cours d'écriture fait émerger multiples entraves finalement dans l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations maoraises. Ce qu'on voit et ce qu'on a repris du coup on a utilisé les indicateurs qui ont été choisis par les Nations unies au moment de la définition du droit universel à l'eau potable et à l'assainissement. Et ce qu'on voit c'est que sur l'ensemble de ces indicateurs il y a finalement des entraves et des barrières donc ça va être la disponibilité on a vu énormément de coupures sur l'ensemble de territoires et qui sont relativement fréquentes et qui ont une durée conséquente pour les ménages. Sur l'accessibilité physique on a vu beaucoup de personnes qui sont finalement dans un accès qui n'est pas sécurisé à l'eau potable et qui vont se débrouiller avec d'autres sources de puisage. Économiquement l'argent qui est mis par les ménages les plus précaires sur l'accès à l'eau peut être très important et je citerai Sophie Audon qui a estimé cela à 17% d'un revenu moyen des ménages précaires et enfin et non des moindres sur la sûreté et la qualité de l'eau du coup puisqu'il y a des puisages en dehors des schémas de distribution d'eau potable et l'utilisation d'eau de surface mais aussi d'eau qui va être revendue un certain nombre de fois qui va être stocké dans des contenants pour lequel il est très difficile finalement de garder de maintenir une potabilité. On voit un taux de prévalence des maladies hydriques et vectorielles très important. Alors les pollutions de l'eau au niveau de ce qui est distribué dans le réseau d'eau potable à part une petite alerte apparemment sur un des bassins de retenue collinaire ou sur lequel il y a eu une alerte au manganèse. Sinon la qualité de l'eau à Mayotte qui est produite est de relativement bonne qualité. Si tout le monde avait accès à cette eau produite et distribuée dans une logique sécurisée alors il n'y aurait pas de problème de pollution de l'eau. C'est bien parce que des gens ont des sources d'approvisionnement détournés que finalement il va y avoir certaines problématiques et notamment du coup les maladies hydriques. On voit que c'est l'endroit en France sur lequel il y a le plus fort taux de fièves typhoïdes, d'hépatite 1 et puis des épidémies de maladies vectorielles qu'on peut apparenter à des restrictions d'usage dans les pratiques d'hygiène. C'est à dire que les personnes finalement n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante parce qu'elle est chère ou parce qu'elle est loin vont finalement moins avoir de capacité à se laver, à se laver les mains et on voit un certain nombre de maladies telles que la galle ou la leptospirose. Nos préconisations c'est que l'ensemble des acteurs qui sont concernés finalement s'imaginent des solutions ensemble, qu'elles soient multiples en fait ces solutions n'a pas une bonne de solution. On pense que c'est important qu'il y ait effectivement la mise en oeuvre des plans ambitieux qui ont pu être actés d'investissement, mais ça ce sera des plans long terme mais qu'il faut également travailler sur une réponse immédiate et un travail à moyen terme sur les solutions d'accès pour tous et d'amélioration de la disponibilité de l'eau donc enrayer ses coupures, encourager les gens à se raccorder au réseau et avoir un puisage d'eau sécurisé finalement, un accès à l'eau sécurisé. Mais pour cela il faut que la quantité d'eau produite à Mayotte et distribuée soit suffisante à la demande, c'est à dire au nombre de populations qui en boivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !